Oh, il est drôlement joli ! Oh, plus personne ne dit joli, Limas ! Lucas, tu es insupportable ! Maman, le rayon chaussure est juste à côté ! Je ne peux pas juste y faire un petit tour ! Lucas, je pense que tu devrais te faire oublier après l'incident au rayon des produits ménagers ! Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie ! S'il te plaît ! Vous avez besoin d'aide, chère madame ? Oui, j'aimerais savoir si vos pantalons sont résistants. Bien sûr, Extrarésistant est disponible dans toutes les tailles. Donnez en voici deux pour vos charmants bambins. Je refuse de porter le même pantalon qu'Emile ! Et en plus, regarde, c'est un pantalon de fille ! Cette année, la mode pour les garçons comme pour les filles est à l'unisexe. Je me sens super bien dedans ! Lucas, tu es insupportable ! Conduis-toi convenablement, compris ? Va essayer ce pantalon ! Je peux peut-être vous proposer d'autres modèles. Vous voulez peut-être que je les emballe, madame ? Oui, merci beaucoup ! Emile ? Lucas ? On s'en va ! Dépêche-toi, Lucas ! Lucas ? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Un petit garçon insupportable s'est égaré dans les rayons. Merci de le ramener à l'accueil du magasin. Les baskets chouettes ! Elles sont encore plus belles qu'à la télé ! Oh, je les veux ! Je les veux ! Ils me les font absolument ! Basket chouette, basket chouette, basket chouette, chouette, oui, si chouette ! Quand je serai roi, j'aurai une paire de baskets chouettes pour chaque jour de l'année. Regarde, maman ! Je t'avais dit qu'elles étaient cool ! Vraiment, Lucas, je ne te comprends pas. Tu te comportes en bébé, tu devais avoir honte de toi. C'est quand même incroyable qu'à ton âge, je ne puisse pas te quitter des yeux une seconde sans que tu t'échappes ou que tu fasses une bêtise. Ouais ! L'embêtant avec les parents, c'est qu'ils sont incapables de voir qu'il y a des choses plus importantes que d'autres dans la vie. J'ai vraiment besoin de ces nouvelles chaussures. Mais ma mère refuse de le comprendre. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le même petit garçon insupportable que tout à l'heure, c'est à nouveau perdu. Si vous l'apercevez, merci de le ramener à l'accueil du magasso. Je suis curieux de voir si ça marche. Tiens, tiens, ça le met ma lunée. Cette fois, tu dépasses les bornes, Lucas. Je ne te supporte plus. Mais maman... Je ne veux rien entendre. Pas de protestation, pas de chouinement. On rentre à la maison. Tu as gagné. Je ne t'emmènerai plus jamais faire les magasins avec moi. À cause de tes bêtises, j'ai failli avoir de gros enduits. Madame, vous avez oublié vos pantalons ? Merci, c'est gentil. Excusez-moi, chère madame. Vous n'auriez pas oublié de payer un article par hasard ? Non, non, je ne crois pas. Vous permettez que je vérifie ? Bien entendu, je vous en prie. Oh, regardez ! Une tourterelle sauvage ! Oh, regardez ! Une tourterelle sauvage ! Allez, sors, Lucas ! Tu ne peux pas m'obliger ! Très bien ! Mais chaque pas effectué sans toi équivaudra à 5 centimes de moins sur ton argent de poche. 5 centimes de moins, 10 centimes de moins, 15 centimes de moins, 20 centimes de moins... Ça, alors ! Lucas ! Là-bas ! Une chutelle ! C'est une espèce très rare ! Oh non, tu l'as raté ! Toi, je crois que je ne vais pas m'en remettre ! Maman ! Lucas m'a volé mes jumelles ! Lucas rend lui ses jumelles ! Oh, merci ! Bon, il fait tout sombre tout à coup ! Vous sentez cet air frais ? Moi, ce que je sens surtout, c'est le petit cochon ! T'aurais pu te retenir quand même ! Maman, Lucas a dit que je sentais pas bon ! Tu es insupportable, Lucas ! Au lieu d'embêter ton frère, aide-le à trouver un projet pour sa classe de sciences naturelles. D'accord ! Si, c'est chouette ! Mais les guêpes, c'est euh... Enfin, c'est un peu dangereux, non ? Ça pique ! Euh... Elle ne pique pas si tu chantes ! Vas-y ! Tu seras le seul à en avoir une et tu auras forcément une super note ! Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous ! Allez, Emile, vas-y, chante ! Sonnez les matines, sonnez les matines... Emile, éloigne-toi tout de suite de cet essein ! Ne t'en fais pas, elles ne me piqueront pas tant que je chanterai ! C'est Lucas qui me l'a dit ! Ding, ding, dong ! Emile, non ! Elle pique même si on chante ! Allez, descends ! Oh ! Oh, Lucas, tu es inconscient ! En plus, c'est très insupportable ! Je voulais juste l'aider, moi, et je me suis dit qu'il lui fallait un projet un peu original ! Et sans danger aussi ! Mais... comment je peux le savoir si on me le dit pas ? Mais enfin, je... Allez, viens, Lucas ! Eureka ! C'est bien sûr ! Plus vite on sera arrivé à ce fichu lac, et plus vite je pourrai retourner regarder Rappeur Zappeur ! Allez, tout le monde, plus vite ! Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein ? Ah, eh bien, tu vois quand tu veux ! Ouais ! En route vers le lac ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, on est sorti ! Aïe ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il est là ! Je le vois ! Je le vois ! Le lac est là ! Par ici, c'est un raccourci ! Je savais qu'il finirait par apprécier cette petite promenade Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous ! Oh ! Ils se remettent à traîner, ça, ça m'étonne pas d'eux ! Heureusement que j'ai trouvé ce raccourci ! En attendant, moi, je rate Rappeur Zappeur ! Comment les faire accélérer ? Hein ? Bon ! Eh bien, voilà ! Allez, on fourre ! Allez ! Ce n'est pas une vache, ça, hein, chéri ? Non, 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 c'est un magnifique taureau ! Courez ! Courez ! Plus vite ! Papa, maman, plus vite ! Allez, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Allez, papa, plus vite ! Mes bottes ! Hé, c'était génial ! Et le lac est juste là ! On n'aurait pas dû prendre ce raccourci ! S'ils ont mis des barrières, c'est qu'il y a une raison, non ? Je vous l'avais bien dit que c'était vachement dangereux, la campagne ! Lucas ! Salomé ! C'est moi l'invité ! Alors, je te préviens, t'as intérêt à être poli ! Allez, montre-moi où est ma chambre ! C'est ma chambre ! J'espère que tu vas te plaire avec nous ! Il y a trop de poussière ici ! J'y suis allergique ! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur ! L'aspirateur ! Et puis, chez moi, je mange toujours à 6h pile ! Il est 6h02, je meurs de faim ! D'accord ! On va avancer l'heure du repas ! Attention ! Emile ! Est-ce que tu peux être maladroit ? Fais plus attention aux affaires de Salomé ! Donne-moi ton assiette ! Non ! Je déteste les choux de Bruxelles ! Et je veux mon maïs en grain, pas en épis ! D'accord ! Tu n'as qu'à me le donner ! Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette ! J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande ! J'ai une idée ! Si on m'envoyait Salomé manger dans une autre pièce ! Genre, hors de la regarder, elle me donne des boutons ! Oh ! Aïe ! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia ! Non ! C'est même pas vrai ! Tout ça est très embarrassant ! Lucas, tu es vraiment insupportable ! Oh ! Pour qui elle se prend ? Le maître des lieux, ici, c'est... C'est... C'est moi ! Lucas, ne joue pas avec ta nourriture ! Oh ! Oh ! Oh ! Lucas ! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour un mois ! On peut rallonger la punition à deux mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonne nuit, Lapinou ! Mmmh ! Mouah ! Bonne nuit, Lapinou ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! Ah ! Ha 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 ! Salomé ! Pas sur moi ! Ça, c'est encore un coup de Salomé ! Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman comme ça, ils la puniront ? Dénoncer un invité ? Non, ça, jamais ! C'est très mal élevé ! Mal élevé ? Tu parles, t'es qu'une poule mouillée ! Je mettrais ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires ! Huracan ! Mais oui ! Youpi ! Salomé est mon invité ! Si elle a envie de fou le nez, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire ! Attention ! Demain, Salomé va voir à qui elle a affaire ! Mais... qu'est-ce que c'est ? Ça suffit ! Arrête ça tout de suite ! Qu'est-ce qui te prend ? Voyons, il n'est que 6h du matin, il faut dormir ! Chez moi, je me lève à 6h tous les jours ! Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner ! D'accord ! Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner, même si à 7h, il n'y a que les poules qui sont levées ! La voie est libre ! Opération commando, Salomé débarrasse le plancher ! Wow ! Des trucs de filles ! Dans ma chambre ! Hé, toi, qu'est-ce que tu fabriques ? Euh, rien ! Euh, je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret ! Un journal ? Super ! Je savais pas que tu te confies un cahier ! Regarde pas ! Il y a tous mes secrets ! Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte ! Que je ferme avec cette clé ! Voilà ! À l'abri des regards ! Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents ! Le jeu d'échecs, l'arche de Noé, OEE, les pièces anciennes ! Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là ! Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarkidore ! Pourquoi ça ? Tout le monde rêve d'avoir un Splarkidore ! Mais... qu'est-ce que tu fais de la malédiction ? La malédiction ? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux ? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarkidore meurent dans d'atroces souffrances ! Non, non, c'est faux ! C'est vrai ! T'as pas entendu parler de cette fille ? Peu après avoir trouvé son Splarkidore, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée ! Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidore et son chien ! Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion ! Et tout ça s'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidore ! Oh non ! Oh quelle horreur ! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies ! Emile, tu es maudit ! Il est là pour toi ! Manon, qu'est-ce que tu racontes ? Oh ! Oh ! Oh ! Je suis maudit ! Oh non ! Non ! Je veux pas mourir ! Il y a bien une solution ! Si tu donnes le Splarkidore à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction ! Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque ! Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi ! Oh Lucas ! Tu es le meilleur frère dont on puisse rêver ! Le meilleur du monde ! Et voilà le travail ! Ahem ! Salomé est ici ! Très honorable majesté ! Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain ! Si c'est vraiment vrai que tu en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement ! Emile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et... et encore plein de chocolat ! C'est parti ! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères ! Ouais, c'est ça, c'est ça, allez ! Alors, où est-ce qu'il est, hein ? Oh ! Oh ! Il est magnifique ! Il me le faut ! Arrête de rêver ! Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarkidore ! Je ne m'en séparerais pour rien au monde ! Et si je t'offrais un double Splasher ? Un 3000 ! Évidemment ! Flambon neuf, dans sa boîte ! Marché conclu ! On règle ça demain ? Ouais, à l'école ! J'y serai ! Demain promet d'être une très bonne journée ! Oh ! Ils sont super ! Et regarde, c'est mon gage, mais quoi ? Oh, j'aime bien, ça m'enlure ! Tu vois ? Entre-moi, c'est là ! Oh ! Mais comment on s'en va ? Et tu vas me l'échanger ! Lika ! Tu as voulu me rouler ! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarkidore contre un malheureux double Splasher ? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir ! Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux ! Et là, je verrai si j'échange mon Splarkidore ! Pourquoi maman se fatigue ? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé ! Deux jours à attendre et je ramasse le pactole ! Lucas ! Je peux savoir ce que tu fais ? Je grignote avant d'aller au lit ! Lucas ! Lucas, je veux pas que tu meures ! Dégage ! Non, ne meurs pas, Lucas ! Je t'en prie, je t'en prie ! Je veux pas, je veux pas que tu meures ! Emile, mais qu'est-ce qui se passe, enfin ? Le Splarkidore est maudit ! Lucas l'a pris pour me sauver la vie et alors c'est lui qui va mourir ! Lucas, tu es vraiment insupportable ! Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant une semaine ! Mais j'en ai besoin pour lundi ! Oh, Lucas ! Ah ! Je veux un Splarkidore ! OK ! OK ! Oh, Lucas ! C'est simple 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 ! Numéro 42, génial Ma mission est accomplie Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord ? Papa et moi, on va aider les autres parents Dis, par quoi est-ce qu'on commence ? Du vent, pot de colle Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro Bon, ben, je vais y répéter ça sur moi, alors Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est ? Il doit être derrière cette tente T'en veux un peu ? Ouais, merci Mais, reviens, Arnaud, arrête-le Très bien, qui sera le prochain à tenter sa chance ? Lucas, parfait, viens là Euh, non, 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 je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver Non, reviens par là, Lucas Désolée, Miss Malphète, il faut que j'y aille Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Eh, je voudrais acheter un billet Eh oh ! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser Le voilà, attrape-le À tout à l'heure Au suivant Assieds-toi bien, allez Waouh ! La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte Venez vite, tendez votre chance Allez, poussez-vous, je vais Oh non ! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi Du calme, pensons aux rappeurs zappeurs Qu'est-ce qu'ils feraient ? Réfléchissons Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un Et je vais triompher ! Bon, qui est le premier ? Xavier Grossier Oh, ce sera facile Viens là que je te réduise en chair à pâté Eh, t'énerves pas, allez, je te fais une fleur Si tu veux, je te donne le numéro gagnant Tu ferais ça ? Ben oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euro D'accord C'est le 95 Eh Barnabé, il paraît que le second prix est un seau à l'élastique Est-ce que t'es au courant ? Quoi ? Ouais, et le premier prix, c'est deux seaux à l'élastique Dis donc toi, n'essaye pas de reskier J'ai pas besoin de ça parce que je connais le numéro gagnant Je pourrais te le vendre Ouais, tu parles ! Vas-y, je t'écoute, c'est lequel ? C'est le 42 Je te jure que c'est le bon numéro Je te mens pas, le 42 est gagnant Tu me dois 50 centimes Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas ? C'est n'importe quoi ! Je vais prendre le numéro 31 Je suis machiavélique Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un Oh ! Il y a plus de 42 ! Arnaud costaud à mon billet ! Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes Bah, je sais pas Et je te donne mon ballon de foot ? Bah, je sais pas Ok, ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés Bah, je sais pas Lucas, regarde ! J'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola Va-t'en, Moustique ! Tu vois pas que je suis occupé ? Alors, t'es d'accord ? Super ! Je t'apporterai tout ça demain Oh ! 75 ! J'en ai rien à fiche de ce numéro ! C'est quelqu'un d'autre qu'à mon billet Oh non ! Est-ce que... Emile ! C'est lui qui l'a ! Emile ! Emile revient ici tout de suite ! Oh ! Je suis tellement fière de mon beau petit athlète Je suis persuadée que tu vas encore remporter la course des œufs à la cuillère cette année Oh ! Le pauvre Lucas ! Ne t'en fais pas ! Je pense qu'il survivra Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école, maman J'ai un mal de ventre terrible, tu peux pas savoir Il voudrait peut-être mieux m'emmener à l'hôpital C'est affreux ! J'espère qu'il ne faudra pas t'opérer au moins Aïe 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 ! M'opérer ! Lucas, nous savons pertinemment tous les deux que tu n'as pas mal au ventre Tu fais semblant pour être dispensé d'aller à la fête du sport Ne t'inquiète pas, Lucas, ce n'est pas grave si tu arrives bon dernier à toutes les épreuves comme l'année dernière En tout cas, je te préviens, je t'interdis de te faire renvoyer encore une fois Ma maîtresse, Miss Belleplante, dit toujours que le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser Lucas, arrête, tu es insupportable Ça y est, Emile, j'ai préparé les oeufs durs pour ta course Viens, je vais te brosser les cheveux Il faut que tu sois tout beau pour recevoir ta coupe On va bien rigoler Les sucreries c'est mauvais pour la santé, Lucas Je vais en train de dure pour gagner le 400 mètres Ça fait un mois que je n'ai pas mangé de bonbons Un mois sans manger de bonbons ? Je pourrais jamais tenir le coup Si, c'est une question de volonté, c'est tout Ah ouais ? Ben moi en attendant, je me régale Les caramels mous, c'est trop bon Des caramels mous ! Ce sont les bonbons que je préfère Allez tiens, prends-en un, ça te fera du bien Tout le monde en place pour la course à trois jambes La course à trois jambes va bientôt commencer Avec qui fais-tu équipe, Lucas ? Salomé ! Tu feras équipe avec Lucas Avec qui ? Dépêchez-vous, la course va bientôt commencer Attention à vos marques ! Je suis plus forte que toi, Lucas Et j'ai envie de gagner la course à trois jambes Alors tu vas faire tout ce que je te dis, ok ? Vous êtes prêts ? Non, je veux qu'on me renvoie à la maison Alors c'est toi qui fera tout ce que je te dis C'est ce qu'on va voir Oh, c'est tout vu Comme ça ! Non, comme ça ! On va voir ce qu'on va voir Lucas ! Arrête ça tout de suite ! Au secours ! Lucas ! Ça suffit ! Au secours ! Tu vois, Salomé, je t'avais bien dit qu'on ne gagnerait pas Puisque c'était ainsi, la course à trois jambes est annulée Quant à toi, Lucas, je plains tes pauvres parents Mais si tu espérais être renvoyé chez toi, c'est raté ! Tu resteras au stade avec les autres toute la journée ! Alors dépêchez-vous ! Suivez-moi pour l'épreuve suivante ! Lucas, tu m'as mal payé ! Tu ne perds rien pour attendre ! C'est ça l'ennui avec la fête du sport Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun de nous T'en fais pas, César, ça ne craint rien, ce sont des édures Attention, les enfants ! À vos marques ! Prêts ? Allez Ardo ! Allez Mano ! Allez Mano ! Vans eters ! Allez ! Oh ! Oh ! Ah ! Gagné ! Allez ! Oh 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 ! Opération commandant à la poursuite de la molaire perdue Lucas, qu'est-ce que tu fais debout ? Moi, rien, rien du tout J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Emile, alors je suis allée voir Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri Admettons, maintenant j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher Oui, maman Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni Où est ma pièce ? Je veux ma récompense Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros, quelle bonne souris 2 euros ? J'en crois pas mes oreilles Non, 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 c'est vraiment pas juste, la petite souris s'est bien moquée de moi Maman ? Qu'est-ce qu'il y a mon chéri ? Si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il la mise par exemple ou bien si par hasard je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre Est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris ? Quelle drôle de question ! As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas ? Euh, non, absolument pas, j'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique On dit hypothétique Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas Ah bon ? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents Mais oui ! L'écart, bien sûr ! Faut que j'y aille, salut ! Ah ! Lucas ! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée Je ferai semblant de pas être là Il y a urgence, j'ai besoin de tes dents Ah ! Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais ? Il me les faut à tout prix Ah ouais ? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange ? En échange ? Voulez-vous un peu de jus d'orange ? Voulez-vous un peu de jus d'orange ? Qui ? Voulez-vous un peu de jus d'orange ? Votre majesté ? Ah ! Avec plaisir, Lucas ! Quelle chaleur, je meurs de soif ! Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre ? Et puis quoi encore, hein ? Tu veux mon dentier, oui ou non ? Oh oui ! Un mot de remerciement ! On ne sait jamais si je suis polie Peut-être qu'elle sera plus généreuse Ça y est, j'ai tout prévu Elle va tomber dans le panneau C'est vrai, quoi ! Moi, je suis bien plus malin que la petite souris Et voilà, petite souris, je te tiens ! Bataille ! C'est le jour de paye ! Un euro ! Ouais ! Je l'ai bien eu, la petite souris ! Ouais ! C'est une pièce en plastique ! C'est pas juste ! Ma vraie pièce, allez où ? Lucas ! Descends tout de suite, tu veux ? J'arrive, maman ! Expéditeur bureau des affaires de la petite souris Bien essayé, Lucas ! Lucas ! Je ne te le répéterai pas ! Je veux que tu descendes tout de suite ! Elle m'a encore roulée ! Lucas ! Tu peux m'expliquer pourquoi les deux bocaux à bonbons sont vides ? Euh... Euh... C'est Bataille ! Vilain chat ! C'est très mal ce que tu as fait ! Tu as mangé tous les bonbons ! Oh ! Et en plus, tu accuses Bataille ! Je ne suis pas dupe ! Je sais que c'est toi qui les as mangés ! Pas de bonbons pendant un mois ! Quoi ? Tu nous as apporté la preuve irréfutable si besoin d'été qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos ! Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine ? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas ! Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes ! Chacun attend de s'asseoir à sa place ! Ouvre son pali-repas et mange ! Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine ! Hé ! C'est à moi ! Plus maintenant ! J'ai décidé de le confisquer ! Oh ! Elle a mangé mon dessert ! Oui ! C'était bon ! Oh ! Non ! Privé de dessert ! Alors là, c'est vraiment pas juste ! Elle n'a pas le droit de manger notre nourriture ! Non ! Mais personne ne nous croira ! Rendez-vous demain ! Rira bien qui rira le dernier ! Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert ? Ça ! Une araignée en plastique ! Tu ne l'auras pas ! Au moins ici, je suis sûr que Greta Cracra ne me trouvera pas ! Dessert ! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui ! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert ! Je t'envoie à la cantine manger avec les autres ! Et tu sais quoi ? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cauchon aujourd'hui ! Dans sa chaussette ! Puisque c'est comme ça, William a caché des chiffres sous la table ! Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle ! Vite ! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez ? Vous avez trois secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat ! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cauchon ! Elle est une cachée sous la blouse d'orange ! Ah, bravo ! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres ! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école ! Merci, mais pour quoi faire ? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes ! Surtout, n'y touche pas ! C'est très chaud ! Oh ! Et si je les saupoudrais de piments rouges extra forts ! Devinez qu'il va avoir un gros coup de chaud ! Sous-titrage Société Radio-Canada Délicieux ! J'aime manger épicé ! Lucas ? Je voudrais que tu m'aides à ranger ! Tante Pia-Pia-Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre ! Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous ! A chaque fois, Tante Pia-Pia-Pia m'offre des chaussettes ! Tu as raison ! Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin ! Je déteste Gaston ! Vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston ? Voilà ma maison ! Et voilà la maison de Gaston Prétention ! Ma piscine est celle de Gaston Prétention ! C'est bon, vous avez compris ? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Oh, c'est-à-pia-Pia-Pia ! Bonjour tout le monde ! Comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer ! Mais quel foutoir ! Chut ! Allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres ! Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre ! Ceux-là ! Ils sont tous pour toi, mon Gastonnet ! Hein ? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace ! Ah ouais, c'est vrai ! Parce que tu vois, ben moi aussi ! En plus, j'aurai un charbonbon ! Eh ben moi, pareil ! Et ce ne sont que les cadeaux de maman ! Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres ! Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait ! Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige ? À celui qui fera le plus grand, d'accord ? Ouais ouais ! Hé, tu as vu ? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien ! Alors Lucas, tu veux jouer au ballard avec moi ? C'est fini ! C'est pas un bonhomme de neige, ça ? C'est vrai ! Un bonhomme de neige n'a pas d'ailes ! Et voilà ! Ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige ! Hé, t'arrêtes ! C'est à mon frère ! Merci Lucas et Jean-Marie ! Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi ! Le plus grand, c'est le mien ! Non, le mien est plus grand ! Non, le mien est plus grand ! Tu peux plus bouger ! Je te sais pas que je peux encore moins bouger que toi ! C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi ! Non ! Voilà ! Oh Emile, quelle ravissante chaussette ! Je l'ai tricotée moi-même ! J'ai fait faire la mienne, spécialement pour l'occasion ! Non ! Il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël ! Oui ! Tu viens avec moi ? J'aimerais tellement que Noël se soit tout de suite ! Pourquoi ? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais ? Dans la vie, il est plus important de les donner que de recevoir ! Oh ! Mettez-toi Emile ! Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace ! Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un ! Oui, ben, moi ça m'étonnerait ! En tout cas, on sera fixés demain ! Ha 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 ! Ha 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 ! On est un peu plus petits ! On est un peu plus gros, ça va plus de points pour moi ! On est un peu plus gros, comme on... On est un peu plus gros, ça va plus que je saisilor. Qu'ont en l'air. Ça, ça ne peut être que le fusil à glu de l'espace Joyeux Noël, Gaston Non, c'est trop injuste Ça tombe bien, j'adore être sage Je suis tout le temps sage Par contre, pour toi, ça ne va pas être facile Ouais, on va passer une soirée d'enfer Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan, mutant Oh, non ! J'apporte de quoi grignoter Du pop-corn, je déteste pop-corn Désolée, c'est de ma faute, j'aurais dû demander d'abord J'adore les danses de salon C'est quoi votre danse préférée ? Le foxtrot ? Le tango ? Tais-toi, j'entends pas la musique Ti-tu, ta-ta-ta-tu Oh, mais tu vas la fermer, Microbe Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse Je vais te montrer C'est ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ce n'est pas doubi-dou-bi-dou-bi-do-ba Poussez-vous de là, je ne vois plus rien Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Puisque c'est comme ça, azou-fron, lui, tout de suite Mais je me couche plus tard que ça, d'habitude Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit Pas de problème, si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino Non, on va faire une partie de cache-cache, c'est vous qui vous cachez Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours Vite, dans le placard, sous l'escalier Tu ne te caches pas ? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie Je fais craquer toutes les baby-sitters de la ville C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu A la guerre comme à la guerre et que le meilleur gagne Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse est introduite chez nous Envoyez quelqu'un à une folle furieuse Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement À quoi elle ressemble ta folle furieuse? Elle fait trois mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs Et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse Chut! Oh, bonsoir, monsieur l'agent, que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes-vous! Mais lâchez-moi! Je pense à un truc, puisque la police a embarqué, Rosalie J'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non! Raté! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache Alors comme ça, je suis folle furieuse Et je mesure trois mètres de haut Et j'ai des dents grosses comme des icebergs Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée Je vous trouve tout à fait charmante Bien! Pyjama et au dodo! Je compte jusqu'à ça, hein? Un! Deux! Trois! Quatre! Cinq! Jetez l'oeil, Lucas! Alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une baby-sitter m'a mis au lit Deux heures avant l'heure réglementaire Lucas! C'est moi! Emile! Je suis venu voir ce que tu avais l'intention de faire Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas la cata Tu ne vas pas me dire que tu t'as vous vaincu? Non! Non, jamais de la vie Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décidé pour moi Nous sommes ici chez nous Nous avons des droits Nous ne nous laisserons pas faire Nous nous rebellerons contre l'oppresseur Nous regagnerons notre chère liberté Parce que je suis le grand Lucas la cata Et toi mon complice, Emile Docile! Je crois que je vais retourner me coucher Limace! Oh non! Je crois que je vais retourner me coucher Je crois que je vais retourner me coucher Une araignée! Oh! J'aime pas ça! J'aime pas ça! Oh! Oh! C'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner Oh! Oh! Heureka! J'ai trouvé! Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire Effectivement, je vois quelque chose Moi, je déteste la natation Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager Tu perds ton temps, Xavier Allez! Ça a bien marché avec Barnabé Peut-être, mais moi, tu ne me feras pas peur Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord Dans ce cas, tu gagneras ma pièce Marché conclu! Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière Et aussi la fois d'avant C'est vrai, ça Un peu d'originalité Ça alors, t'as raison, Xavier Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue J'en crois pas mes yeux Où ça? Où ça? C'est bizarre D'habitude, on ne trouve pas de panthère en ville Elle a dû s'échapper du zoo Possible Menteur! Je prends qu'une panthère, moi! Tu nous as fait une blague, Lucas? Non! Regardez, la panthère est de ce côté Désolée, mais je ne vois toujours rien Elle est partie maintenant Trop tard Oh! C'est nul! Hum! Ça c'était une super journée Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation Parce que personne n'avait son maillot de bain Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos L'école a téléphoné à ma mère La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation Gros! Gros! 5,3 5,5 8h10, Lucas Allez, habille-toi Tu as piscine Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord ? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium Un requin ? Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux ? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine Les requins n'attaquent que des créateurs qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans Bien vu Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux T'inquiète pas, là je m'échauffe Aujourd'hui je compte bien nager à 1000 mètres Allez les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau Lucas, ne me dis pas que... Désolé monsieur, aujourd'hui je vais devoir rester sur le bord et regarder les eaux J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste Je ne te laisse pas le choix, tu vas dans l'eau, habille-toi Et que ça saute ! Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un Jamais je ne mettrai ces horreurs, jamais ! Enfile-moi ça ! Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible Lucas ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Trop yard ! Ouh ! La honte ! Il a peur de l'eau ! N'importe quoi ! J'ai pas peur de l'eau ! Je... j'adore l'eau ! Un vrai poisson ! Regardez ça ! Lucas ! Nage donc ! A moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres Vous savez quoi ? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial ? Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager ! Tu me plais mon petit Lucas ! Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi ! Tiens, tu sais quoi ? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui ! J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu ! Alors prends-en de la graine Lucas ! Eric représente l'avenir ! Tu as entendu Lucas ! Fais tout ce que dit monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric ! Oui papa ! Oui patron ! Attention ! Réunion générale en salle du conseil dans deux minutes ! Première mission les enfants ! Faire du thé ! Servir le thé ! Et n'oubliez pas ! J'ai installé des caméras de surveillance partout ! Souviens-toi Lucas ! Fais tout ce qu'on te dit sans discuter ! C'est compris ? Il faut qu'on prépare du thé pour dix ! Tu veux rire ? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa ! Génial ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je crois que t'as pas bien compris ! Toi tu prépares le thé et moi je te surveille ! Tu plaisantes j'espère ! Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tir à la porte ! Alors grouille-toi de faire le thé ! Tiens ! À présent je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans ! Souviens-toi Lucas ! Fais tout ce qu'on te dit sans discuter ! C'est compris ? D'accord ! Puisque c'est un ordre j'obéis ! J'ai ici les chiffres du second semestre et ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier ! Oh délicieux ! Excellent ! Merci ! Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup les enfants ! Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé ! Qui a fait ça ? C'est Lucas papa ! J'ai voulu l'arrêter mais il n'écoute pas ! C'est lui qui m'a dit de le faire ! Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup alors j'ai obéi ! Je ne veux plus rien entendre ! J'ai l'impression que votre fils manque de discipline ! Je vais t'apprendre la valeur du travail moi mon petit Lucas ! Tu vas descendre à l'usine en pâté des dentifrices, ça te servira de leçon ! Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, Morveux ! Ça m'étonnerait ! N'oublie pas que mon père est le patron du tien ! C'est comme ça, tu n'y peux rien ! Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout ! Tu n'as pas intérêt ! Sinon je vais te dire à mon père et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence ! Attention, t'en fais tomber ! Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis ! Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrices par terre ! Prends sa face de rat ! Lucas, repose ces tubes de dentifrices tout de suite ! J'ai essayé de l'arrêter papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter ! C'est pas juste ! Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail ! Il nuit à la marche de l'entreprise ! Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte ! Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Lucas ! Ce garçon ne me dit rien qui vaille, papa ! Je crois que je ne m'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine ! Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi ! C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance ! Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copie-moi ce document en trois exemplaires ! Et surtout, Lucas... Oui, oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends blagrène ! Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric, c'est de le faire prendre en flagrant délit ! Oui, mais de quoi ? Eureka ! J'ai trouvé ! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire ! Et si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein ? Quoi, par exemple ? C'est un peu grossier ! Ok, Dac, mais c'est moi qui commence ! Non, c'est moi qui ai eu l'idée ! C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité ! Bon, d'accord ! À toi l'honneur, Eric ! Yé ! Bon, d'accord !